Donc, merci d'être là. Mon nom est Sylvain Jutroche. Comme vous voyez, je suis professeur à l'Université Laval et souvent, je me plais à dire que je suis généralement reconnu comme l'hydrologue parmi les forestiers du Centre d'études de la forêt et le forestier dans le Centre d'études de l'eau. Donc, j'aime bien jouer les deux rôles. Ça fait tout à fait mon affaire. Je suis d'ailleurs aussi président d'un organisme de bassins versants, je tenais à le dire parce que ça teinte aussi ma façon d'exprimer les choses. Donc, première chose, c'est que le bassin que je veux vous présenter fait partie de la forêt Montmorency qui est un territoire assez particulier. Puis, je prends le temps de vous expliquer c'est quoi la forêt Montmorency. Donc, comme vous voyez sur la carte, entre Québec et l'Étape quand vous vous en allez vers Saguenay, vous avez au centre de tout ça la forêt Montmorency qui est un territoire en verre qui faisait au début 66 km² de territoire public. C'est de la forêt publique, c'est bien important, qui a un statut de forêt d'enseignement et de recherche. Donc, c'est un territoire qui est sous baille, qui a été prêté par le gouvernement du Québec à l'Université Laval pour qu'on se fasse du fun en recherche. C'est à peu près ça. Donc, c'est l'objectif, c'est l'enseignement et la recherche. Le territoire a récemment augmenté en superficie pour atteindre 397 km² en 2012. Donc, il y a presque une dizaine d'années maintenant. Donc, on a tout ce territoire-là sous notre œil et sous notre gestion. Donc, c'est un territoire qui est dédié à l'enseignement et à la recherche qui, entre autres, fait en sorte qu'on a à faire de l'aménagement des ressources forécières. Le bois qui est sur ce territoire-là, c'est nous qui avons la responsabilité d'en planifier la récolte. Donc, ça fait, ça génère des opportunités extraordinaires de recherche parce qu'on doit couper de la forêt. On n'a pas le choix, ça fait partie de notre mandat. Et ce faisant, bien, si on fait cette récolte-là dans un mandat où on se dit, on pourrait étudier la régénération des peuplements, des types de récolte forestière. Donc, vous comprenez, l'idée, c'est le fait d'avoir la possibilité de faire de la récolte forestière sur un territoire où on maîtrise nous-mêmes, l'aménagement du territoire, bien, ça fait en sorte qu'on peut faire de la recherche là-dessus. Il y a une forte tradition de développement touristique. Donc, vous connaissez peut-être la forêt Montmorency, entre autres pour le ski de fond, qui a cette année recommencé. Il y a eu une période où on ne l'a pas eu. Mais il reste que c'est souvent reconnu pour ça, pour le développement touristique. Et ça fait partie des objectifs parce que faire de la recherche, faire de l'aménagement du territoire, il faut aussi diffuser la connaissance. Et c'est au cœur de notre mission d'enseignement et de recherche. On a une gestion collaborative avec les professeurs de l'Université Laval. Donc, je fais partie d'un comité scientifique et d'aménagement qui siège pour la forêt Montmorency. Donc, tout ce qui se passe comme activité, comme travaux, comme projet, on est au courant parce qu'on est impliqué en tant que professeur de la faculté de foresterie. Mais il y a d'autres professeurs de l'Université Laval qui sont toujours les bienvenus à s'impliquer dans ce dossier-là. La forêt Montmorency se retrouve sur la carte que vous voyez là. C'est la carte du Québec des domaines bioclimatiques en plein cœur de la sapinière à bouleau blanc de l'Est. Donc, le bleu foncé que vous voyez, c'est un territoire humide qui est dominé par la sapinière. Le territoire de la rivière Sainte-Marguerite qu'André va vous présenter tantôt se trouve plutôt sur le bord du Saguenay, même si au plus haut nord, c'est dans un territoire plus riche, la sapinière à bouleau jaune de l'Est. Et Michel va vous présenter sur le site de Sainte-Marthe, qui lui est au sud du Québec, dans un des territoires les plus chauds, donc derrière la carrière cordiforme. La recherche en hydrologie forestière se fait depuis très longtemps à la forêt Montmorency parce que l'hydrologie a été un des premiers sujets de recherche. Quand la forêt Montmorency, en 1965, quand le gouvernement du Québec a dit « Let's go, l'Université Laval, allez-y, on donne ça aux facultés de foresterie » à l'époque, faites de quoi? Ils ont construit un bâtiment, mais l'année de 1965 où ils ont construit le bâtiment, ils ont aussi développé et construit le bassin expérimental du ruisseau des eaux volées, qui a le petit nom, l'acronyme, c'est le BEREV, parce que ça a été créé en même temps que la décennie hydrologique internationale de l'UNESCO, donc il y a du financement international qui est arrivé pour couler des seuils de béton et investir sur le développement de la science hydrologique qui était à l'époque pas encore extrêmement développée. C'est ce qu'il faut aussi savoir à l'époque, à cette échelle-là, sur les petits bassins versant forestier, c'était une science qui débutait pratiquement. Au niveau international, il y avait des recherches, mais au Québec, on n'avait pas encore d'expertise, puis au Canada non plus. Donc, de l'ensemble des 30 bassins développés dans la décennie hydrologique internationale de l'UNESCO, semble-t-il que le BEREV serait un des rares qui a survécu. Donc, c'est déjà une bonne réussite. Donc, depuis 1965, il y a eu quatre seuils qui délimitent les bassins versants que vous voyez là. Les seuils, c'est des gros murets de béton avec une forme en V, puis à partir de là, on a une relation hauteur-débit qui est fiable, ce qui fait en sorte qu'on mesure, depuis 1965, au temps horaire, sans interruption, depuis donc maintenant plus de 55 ans, les débits dans quatre seuils qui vont de 1,2 à 9,5 kilomètres carrés. Donc, on a aussi plusieurs stations météorologiques qui ont été installées, puis vous voyez la photo qui date de l'époque. L'idée, c'était pour vous dire que justement, ça existe depuis le début. Donc, on a des données d'observation météorologique avec une séquence en plein milieu du territoire forestier québécois qui est extraordinaire parce qu'on voit justement sur les moyennes climatiques 30 ans. Ce n'est pas l'ensemble des données, mais les années de 1981 à 2010, ce qu'on voit, c'est de la pluie, il pleut tout le temps. En fait, ce n'est pas compliqué. Il y a 182 jours de précipitations par année en moyenne. On a des précipitations annuelles qui arrivent à 1583 mm en moyenne par année. On a au moins 26 mètres de neige qui tombe en équivalent en eau. Donc, ça fait... On ne peut pas en équivalent en eau, on est en équivalent de neige. Et il y a de la neige au sol pendant 181 jours. Donc, c'est la moitié de l'année qu'il y a de la neige au sol. Donc, la forêt a poussé sur 6 mois. On n'a pas le choix parce qu'il y a de la neige au sol. Donc, toute cette question-là, en fait, c'est aussi ce qui est intéressant. C'est qu'au Québec, Québec, si vous voyez la carte des précipitations totales, bien, on est l'endroit où il tombe le plus de pluie au Québec. Selon les stations qui sont en place, là, ça serait surprenant qu'il y ait peut-être d'autres endroits qui en aient plus. Et la même chose pour la neige, c'est l'endroit où il tombe le plus de neige. Donc, on étudie la pluie, la neige depuis maintenant 55 ans sur la forêt Momorancy. Et toutes les données sont disponibles dans une base de données. Tout est gratuit. Tout est public parce que, en plus, les données sont mesurées par l'Environnement Canada et les débits par la CHQ. D'ailleurs, je voulais vous parler des bassins versants parce que c'est ça le but. L'avantage du BEREV, c'est qu'il est au cœur d'autres bassins versants qui sont eux autres aussi jaugés. Donc, il y a la station 05-10-01 qui est pas loin des chutes Momorancy. Bien, ça délimite un bassin versant de 1150 kilomètres carrés. Plus haut, puis justement, ça s'adonne que c'est comme ça. C'est sur le territoire de la forêt Momorancy. Il y a une autre station hydrométrique qui est la 05-10-05 qui est gérée par le CHQ, encore une fois, donc la DEHQ, la direction de l'expertise hydrique du Québec. Et cette station-là est située juste en dessous du beau pont qu'on a installé il y a quelques années, qui est entièrement fait en bois, qui traverse la rivière Momorancy. Et dans ce cas-là, on a un bassin versant de 267 kilomètres carrés. Donc, si on veut étudier différents niveaux de perturbations de bassins versants de différentes ampleurs, c'est merveilleux. Puis est-ce qu'en plus, à l'intérieur de ce bassin-là, on a le BEREV qui, lui, a des bassins versants de 1 kilomètre carré, 3,5 kilomètres carrés, 4 kilomètres carrés et 9 kilomètres carrés. Là, bien, vous pouvez les additionner, les soustraire puis en faire jusqu'à 9 bassins versants à travers tout ça. Donc, c'est un historique assez exceptionnel, surtout avec des bassins imbriqués en milieu forestier sous aménagement. La recherche qui a été faite à la forêt Momorancy date donc de 50 ans, on s'entend. Mais ça a été essentiellement fait par André Plamondon avant moi. Moi, je suis arrivé en 2010. André Plamondon a fait de 1974 à 2006, si je me souviens bien, pour sa retraite. Donc, pendant 30 ans, il y a eu plein d'études, une cinquantaine de manuscrits, pas toutes par l'équipe d'André, mais en fait par plusieurs autres chercheurs qui ont étudié les processus comme la radiation, l'albédo, l'évapotranspiration, la neige à l'échelle du processus. Ensuite, on a des échelles un peu plus grandes à l'échelle de la parcelle. On a travaillé sur l'interception des précipitations, les transpirations, la neige, l'eau du sol, l'érosion. Et à l'échelle de bassins versants, on a même fait des études sur l'effet de la récolte, la qualité de l'eau, les bilans hydrologiques. Et vous voyez des photos de différents types d'infrastructures, d'installations qui ont été faites justement dans ces années-là. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que l'aménagement forestier est au cœur des bassins versants et des données dont on est propriétaire, puis on a en fait pas propriétaires, mais qu'on a accumulé avec le temps. C'est qu'on fait de la récolte forestière typique en sapinière, donc de la coupe avec protection de la régénération et des sols. Dans le cas des sapins, il y a presque tout le temps la régénération, donc ça repousse très vite après la récolte. Et du reboisement partiel dans certains cas, donc c'est un type d'aménagement assez classique. Mais pour vous donner un exemple, le bassin versant que vous voyez, avec ses sous-bassins versants, la partie que vous voyez le plus dans le haut, c'est un territoire qui a été récolté en 1993 pour 85 % du bassin versant justement pour voir est-ce que ça a des effets sur les augmentations des pointes de cru et la réponse est oui. Donc justement, on a été capable de dire quand tu coupes trop de bassins versants, trop grand un bassin versant, t'augmentes les débits. Justement, c'était le but de l'étude à l'époque. Une photo plus récente démontre qu'on a des récoltes qui ont eu lieu en 2003 et en 2004, puis des récoltes encore plus récentes en 2013. Donc, on a justement quasiment 30 ans de récolte, puis ce que vous remarquez, c'est que le premier bassin versant que je vous ai montré en 1993, en ce moment, il est pas mal forestier. Il a tout été récolté il y a 25 ans, en 1993, donc on est rendu presque à 30 ans. Puis en ce moment, c'est l'endroit où on a installé d'autres infrastructures. Depuis, on a ce qu'on fait comme recherche à l'heure actuelle dans les dernières années. Moi, ce que j'ai fait beaucoup comme recherche, ça a été entre autres la cartographie hydrographique de l'hydrologie, en fait, à la forêt Montmorency. On a, grâce aux données provenant du LIDAR, donc c'est la prise de données aéroportées, laser, qui a une immense précision et aussi qui voit sous le couvert forestier. Le gouvernement du Québec a généré des modèles numériques de terrain à très haute résolution, des pixels de 1 mètre par 1 mètre, ce qui n'est pas très grand. Et à partir de là, nous, on a travaillé pour remplacer les cartes qu'on avait par des cartes foisonnantes d'informations comme celle-là, où on a une cartographie des cours d'eau de tête, on a une cartographie de la délimitation des sols humides, on a des cartographies des routes forestières et des ponceaux, donc les enjeux de l'eau du milieu forestier qui sont en lien, entre autres, avec l'entretien de la voirie forestier. Maintenant, là, on a développé des outils, on a des cartes incroyablement précises et elles sont maintenant diffusées par le gouvernement du Québec, si vous allez voir, sur forêt ouverte. C'est une avancée absolument majeure partout au Québec en foresterie, mais je vous dirais aussi en milieu urbain, périurbain, agricole. Les cartes sont publiées pour tout le territoire du sud du Québec. Il manque juste la Gaspésie, Bas-Saint-Laurent qui devraient sortir. Normalement, on nous avait promis fin mars, on est rendu début à l'île, il reste deux jours. Peut-être que dans quelques semaines, le ministère des forêts va publier sur forêt ouverte le nord du Québec et la Gaspésie. Mais toutes ces données-là sont gratuites et c'est sur plus de 500 000 km², c'est extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup de provinces au Canada qui sont rendues aussi loin que ça dans le développement des outils cartographiques qui décrivent les entités hydrologiques. On a aussi à la Forama-Morancy des projets en lien avec l'évapotranspiration. On a eu plusieurs projets EVAP, EVAP1, EVAP4, EVAP2. Je vous passe les détails, mais pour l'instant, on est dans le projet EVAP2 qui va s'y tirer jusqu'en 2024, chapeauté par François Antille avec Daniel Nadeau, moi-même, René Thérien, Julie Thériot, plein de partenaires aussi chez Hydro-Québec, au RANOS, Environnement Canada. Il y a des partenaires, des chercheurs un peu partout. On va avoir au final de tout ça au moins une quinzaine de doctorats pour l'ensemble de tous les projets qu'on est en train de mener à partir entre autres du site de la Forama-Morancy, pas exclusivement, mais entre autres. Et on y fait la mesure et la modélisation des processus hydrologiques et du bilan d'énergie parce que là, c'est de faire les deux en même temps. On a un bassin versant fermé, ce qui est extraordinaire, mais là, en plus, on est en train de faire des bilans d'énergie pour une forêt boréale humide sous aménagement, donc avec les impacts de la récolte. Il y a des taux rafflux, on mesure l'évaporation, on a des études hyper poussées sur la neige, sur l'hydrogéologie, le routage, parce que tout l'aspect méthodologie de la modélisation est aussi développé, le routage, les modèles de climat, les effets des changements climatiques. On a plein de partenaires à travers tout ça. On a aussi le site Neige, qui est un site qui est sous ma responsabilité, qui a été développé en 2014 avec Environnement Canada, où, bonhomme allant, en calant la chotte, en disant « Bon, bien, c'est qui qui s'intéresse à mesurer mieux la neige? » Puis là, on s'est rendu compte qu'il y a bien du monde qui voulait le faire. Donc, on a un site en ce moment qui roule entièrement à distance avec la sous-captation des précipitations, qui vise la sous-captation des précipitations solides. Comme vous pouvez voir sur l'image, on a deux référents, donc un DFIR, un DFAR. On a 14 paires de paravents précipitomètres. On mesure la neige avec au moins une dizaine de méthodes sur ce site-là, avec des radars, du sonore, du laser, de l'émission gamma, des mesures manuelles avec cinq méthodes manuelles différentes. On a 15 partenaires, on a plus qu'on a dépassé le million. Puis là, il y a une tour à flux, une tour du réseau Sentinelle qui s'en vient. Donc, ce n'est pas fini, mais l'idée, c'est qu'on étudie la neige dans un contexte où il en tombe beaucoup. Donc, on apprend vite, on apprend bien. Et en fait, ça a toujours fonctionné avec beaucoup de partenariats. Donc, pour finir, ce que je voulais vous montrer, c'était le passé, le présent, le futur du Bé-Rêve, donc du bassin expérimental du ruisseau des eaux volées à la forêt Montmorency. En plus de 55 ans, donc depuis 1965, on a beaucoup d'infrastructures extrêmement robustes et durables. Les murets de béton sont entretenus, bon an, mal an, on investit ce qu'il faut pour les maintenir en vie. Puis c'est durable parce qu'on a maintenant 55 ans de données qui s'accumulent. L'aménagement forestier au Québec, moi, je suis un des rares spécialistes de l'hydrologie forestière au Québec qui parle avec le ministère des forêts puis qui est challenge sur toutes sortes de choses. L'aménagement forestier en lien avec l'eau au Québec doit beaucoup au Bé-Rêve parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été testées dans le contexte de la forêt Montmorency dans ce territoire-là. Et mon prédécesseur, André Plamondon, a fait un travail extraordinaire d'amener la science vers des cadres réglementaires efficaces. Mais les données hydrobétéorologiques, ils n'ont pas encore été exploités à leur juste valeur. Parce que là, c'est tout le temps la même affaire. 55 ans, oui, c'est continu, mais non, ce n'était pas les mêmes appareils pendant 55 ans. Donc, il y a beaucoup d'ajustements à faire, de traitements, de structures qui ne correspondent pas à les différentes époques. Mais on a une base de données qui est unique au Canada avec beaucoup de réplicas qui nous permettent de faire des corrections. Il y a encore du travail et vous êtes bienvenus à justement le consulter. On a une base de données qui est sur le site, non pas de Centro, mais du CEF, où on a toute notre base de données, de l'ensemble de toutes les données qui sont disponibles à la forêt Montmorency. Et les données actuelles sont toutes publiques. Elles sont publiques sur le site de la DEHQ, elles sont publiques sur le site d'Environnement Canada, sur InfoClimat à plein d'endroits. Donc, nos données actuelles sont publiques. Les données de recherche, si vous les voulez, nous, on est hyper généreux là-dedans. On a une approche de recherche extrêmement collaborative. Tout le monde vient, tout le monde est bienvenu. Il y a juste une règle. On ne veut pas signer de contrat, puis il faut que vous partagez vos données. C'est à peu près la game qu'on joue depuis plusieurs années et ça fait l'affaire de la plupart des partenaires. Donc, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada